Le renard est souvent utilisé dans la Bible de Corinthiens 11, 13, 14, Matthieu 7, 15, Matthieu 10, 16, 1 Pierre 5, 8, Luc 13, 32, pour symboliser des aspects négatifs. Il représente la ruse et la tromperie, et est souvent associé à la capacité d'éviter les problèmes tout en poursuivant des objectifs de manière astucieuse. Jésus met en garde contre les faux prophètes, qualifiés de renards, dont les mensonges, la fourberie et l'hypocrisie nuisent à notre vie spirituelle. Cette image nous appelle à rester vigilants contre les tromperies, à discerner les fausses intentions et à protéger ce qui est précieux dans notre vie spirituelle et morale. L'expression « fort » comme Samson évoque la force prodigieuse de ce héros biblique, juge chapitres 13 à 16, dont la puissance venait de son engagement envers Dieu. Mais l'histoire de Samson nous enseigne bien plus. Même les plus forts peuvent tomber lorsque leur vigilance faiblit. Sa chute face à la ruse de Dalila nous rappelle que la vraie force va au-delà du physique. Elle réside dans la sagesse, l'humilité et la connexion spirituelle. En restant fidèles à nos valeurs, nous pouvons surmonter les pièges du quotidien et transformer nos faiblesses en forces par la grâce divine. Et ainsi, l'expression « fort comme Samson » prend sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada